Salut les amis, je suis Apey Tokev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous la regarderez. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo qui me tient à cœur. Ça fait très longtemps que je veux vous la faire. Et voilà, j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui. Donc pour ceux qui me suivent et qui commencent à me connaître maintenant, il y a un réalisateur que je porte énormément dans mon cœur et qui m'a bercé toute mon enfance et qui m'a donné l'amour du cinéma. C'est un réalisateur aux cheveux ébouriffés, à la personnalité complètement loufoque et saugrenue, qui a eu plusieurs femmes, qui l'a à chaque fois fait jouer dans ses films, qui a pour acteur fétiche Johnny Depp et qui n'est autre que Tim Burton. Donc voilà Tim Burton, immense réalisateur, qui a eu des hauts et des bas. Il fait un petit peu une carrière en montagne russe je trouve. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu à travers cette vidéo de toute sa filmographie, de tout de par où il a commencé et où il en est maintenant. Donc il faut savoir qu'à la base Tim Burton, avant de faire ses premiers gros films, il avait fait quelques courts métrages et quelques trucs en stop motion. Là il avait fait un court métrage qui s'appelle The Jar, il avait fait un court métrage qui s'appelle Aladdin, The Wonderful Lamp. Il avait fait une petite adaptation du cabinet du docteur Cagliari. Il avait fait un petit dessin animé avec un de ses personnages qu'il avait créé qui était Toxic Boy. Il avait fait plusieurs épisodes de cette série Toxic Boy, qui est difficilement trouvable, mais qui est trouvable. Et ensuite il a fait un excellent court métrage qui s'appelle Vincent. Voici Vincent Dupont. Il vient d'avoir 7 ans. Il est toujours poli. C'est un garçon charmant. Vincent est affectueux d'une grande gentillesse. Mais il veut faire des films d'horreur comme Vincent Price. Voilà. En image par image en fait, en stop motion, donc avec la voix de Vincent Price, qui est génial et signe, qui se trouve sur les bonus du DVD de la tour de M. Jack. Et un autre court métrage de 27 minutes, Franck et Luini. Il était grandiose, tu veux dire. Un petit gâteau au chocolat, ça vous dirait ? Oh, dis donc, c'est la fête ! Sparky ! Rapporte mon chien ! Voilà qui donnera lieu, dans bien de nombreuses années plus tard, à l'adaptation en film d'un des projets qui lui tenait le plus à cœur, justement, donc Franck et Luini. Avant, pareil, de commencer ses gros films, il était sous la houlette des studios Disney pendant plusieurs années. Voilà, il est à l'origine de nombreux croquis de Rocks et Rookies au départ, avant que le film voit le jour. Il a été viré par Disney, jugeant ses croquis trop sombres. Voilà, ce qui est la patte de Burton, le côté sombre, justement. Et pareil, il a fait quelques dessins pour le très bon et trop peu connu Taram et le Chaudron magique. Donc, voilà. Il collabora par la suite avec Disney à la production de Les Trois de Mr. Jack, par exemple, de Henry Selick. Pareil pour James et la Pêche Géante, ou encore son Alice au Pays des Merveilles. On en reviendra plus tard. Donc, on va commencer avec son premier long métrage, son premier film, qui est un film que j'aime énormément, que je trouve vraiment génial. Voilà, mené de main de main par l'acteur se nommant Pee-wee Herman. Donc, c'est Pee-wee Big Adventure. Donc, voilà. Pee-wee Big Adventure. À chaque fois, en fait, je vous mettrai un petit extrait de chaque film. Si vous ne connaissez pas, au moins, ça vous donnera peut-être envie de découvrir un peu plus Burton. Donc, voilà. Petit extrait. Warner Brothers is proud to present the story of a guy. Good morning. I'm here. And his bike. James Bond kind of stuff. Together, for the first time, in their first big movie. I meant to do that. Voilà, vous avez pu le voir, c'est très saugrenu, c'est très loufoque. On retrouve pas mal de choses, justement, qu'on découvrira de plus en plus dans l'hiver de Burton. Les scènes sombres, un peu côté forêt lugubre, le côté des personnages décalés, marginaux du reste du monde. Et voilà, les couleurs criardes aussi, en contraste avec certaines scènes assez sombres. C'est ça, Tim Burton. Et plein d'autres choses. Donc, Pee Wee Big Adventure, une comédie vraiment très délire. En fait, c'est tout simple, postulat de base. Pee Wee Herman était un adulte enfant dans sa tête. Il a une bibliothèque, une bicyclette qui chérit plus que tout dans son cœur. Et il va se la faire voler par son ennemi, Francis. Et elle va être amenée à sillonner le pays et à différents endroits du pays. Justement, il va partir à sa recherche. Et ça va donner lieu à la rencontre de personnages hyper loufoques, le camp de biker, le tollard, large marge. Voilà. Je vous invite vraiment à voir ce premier film qui est un premier jet, le premier long métrage de Tim Burton et que je trouve vraiment très 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 bon. Voilà. Donc, je vais revenir sur les années rapidement. Donc, son premier, Pee Wee Big Adventure qui date de 1985. Donc, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ensuite, voilà, son deuxième film, c'est déjà un coup de maître cinématographiquement parlant. C'est une empreinte. C'est un personnage. Il fait partie de la pop culture maintenant même. Donc, voilà, mené de main de maître par Michael Keaton, Beetlejuice. Alors, ils appellent Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Un fantôme un peu spécial. Oui. C'est une horrible crapule. Est-ce que vous pouvez faire peur ? Vous allez me dire. Le délire est en marche. Vous avez envie de virer ces gens-là de la maison et moi, j'ai envie de les virer aussi. Et tout le monde en prend plein la tête. En avant pour la grande... Voilà, de 1988, l'excellentissime Beetlejuice. Voilà, avec entre autres au casting également Gina Davis, Catherine O'Hara, Alec Baldwin, Winona Ryder. Voilà, et sur une musique de Danny Elfman. Voilà, son duo, son partenaire, son duo Burton Elfman pendant longtemps. Ça a très très longtemps été indispensable. Henry Selick a toujours été dans les parages aussi. Et voilà. Pour vous dire à quel point que ce film est rentré dans la pop culture, il a carrément été détourné par Ricky Morty, qui est quand même le dessin animé qui détourne tous les plus gros trucs de pop culture et de cinéma de ces dernières années. Voilà, Beetlejuice, un couple est dans une maison. Ils vont avoir un accident. Ils vont décéder. Ils vont rester sous forme de fantôme dans cette maison. La maison va être achetée par des gens un peu riches, un peu complètement pétants et qui peut être plus haut que leur cul. Et donc ce couple va vouloir absolument qu'ils déguerent Peace et qui ne prennent pas possession de leur maison. Ils vont faire appel à un exorciseur, donc Beetlejuice, qui est complètement taré et qui va l'en faire voir de toutes les couleurs, leur en faire baver. Donc voilà, un film génialissime. Une suite est en prévision, normalement. Justement, avec Michael Keaton qui a récupéré son rôle. Je ne sais pas. J'ai des doutes. Surtout qu'en ce moment, Burton est sur son projet du Dumbo adaptation live. A voir. A voir, pourquoi pas. Donc là, on est en 88. Ensuite, en 89, il frappe un gros coup dans l'univers du super-héros. Voilà, il réalise un film excellentissime avec Michael Keaton qu'on venait d'avoir dans Beetlejuice et qu'on retrouve ici en Batman et Jack Nicholson en Joker qui, pour moi, reste le meilleur Joker de tous les temps. Voilà, malgré l'excellente performance de... Comment s'appelle-t-il déjà ? Du regretté... Ah, dans The Dark Knight. Ah, j'ai un trou. Je suis navré. Je ne sais plus. Il joue dans The Dark Knight. Il joue dans Black Mountain. Heath Ledger. Voilà, Heath Ledger. Ou encore Jared Leto dans Sweet Squad qui n'est pas dégueu non plus en Joker. Mais voilà, rien ne vaut ce Joker interprété par Jack Nicholson. Voilà, Batman, musique de Prince. Vraiment très très bon, quoi. Je ne suis pas branché super-héros, mais celui-ci est génial. Excellent. Avec un thème musical qui est juste énormissime. Donc voilà, Batman de 1989. Ensuite, on le retrouve avec un nouveau chef-d'oeuvre en 90, une année plus tard. Avec la première collaboration d'une longue série. Donc voilà, avec la première collaboration de Johnny Depp à ses côtés. Et de Arma d'Argent. Sers-moi. Tu ne peux pas. L'histoire extraordinaire d'un garçon peu ordinaire. Edouard aux mains d'argent. Le nouveau film de Tim Burton avec... Edouard aux mains d'argent, comédie... Enfin non, comédie, film fable. Sous fond de Noël. Qui est vraiment magnifique. Et qui est là, pour le coup, un symbole même de ce qu'est Tim Burton. Voilà, Tim Burton, enfant, a grandi dans une banlieue de Burbank. Il était déjà un petit peu sombre, un petit peu spécial, un petit peu à part des autres enfants. Et donc, il était souvent mis à l'écart. Et ben voilà, il a retranscrit son ressenti et son mal-être qu'il avait enfant dans ce personnage d'Edouard. Interprété magistralement par Johnny Depp. Qui va se retrouver, en fait, dans une ville avec des normes bien à elle. Où tout le monde se ressemble, tout le monde fait comme son voisin. Où les ragots et les cancans sont monnaie courante et où la bizarrie n'a pas place. Et il va mettre du temps à s'en rendre compte, mais il va s'en rendre compte de manière assez tragique. Donc voilà, magnifique film. On retrouve dans ce film Vincent Price, justement, c'est le père d'Edouard. Et on retrouve également Wynonna Ryder. Donc je crois que c'est sur ce film-là que s'est formé le couple. Johnny Depp, Wynonna Ryder, justement. Donc, Edouard Romain d'Argent, je pense que tout le monde, celui-ci, l'a vu. Même si vous n'êtes pas appréciant de l'univers Tim Burton. En tant que film, oeuvre à part, sortie du contexte Burton, c'est un film à voir. Ensuite, voilà, on avait en 89 Batman. Et on a donc en 92, donc deux ans après Edouard Romain d'Argent. Très bonne suite. Voilà, avec Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman. D'ailleurs, si vous entendez en fond, c'est le thème de Batman. Danny DeVito dans le rôle du Penguin qui est juste génial. Et Michel Pfeiffer dans le rôle de Catch Woman. Donc voilà, c'est Batman le défi. Je n'en veux plus d'être là-dessous. Il est temps que je me mêlais. Du tréfonds des égouts de Gotham surgit un nouveau scélérat. Vous ne m'invitez pas ! Donc voilà, je me le mets peut-être même limite un cran au-dessus. Encore que la performance de Danny DeVito pour moi est du même Maccabi. Ouais, je le mets au même niveau que le premier. C'est deux très 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 bons films de super-héros et deux très bons films de tout quoi. Gotham City est génial, bien retranscrit, très fidèle je trouve au comics de base justement. Et donc voilà, Batman le défi, excellente suite. Ensuite, le film le plus décrié, le film qui s'est fait le plus taper dessus. Et pourtant je trouve un des meilleurs Tim Burton. Vraiment un de ses meilleurs films. Je ne sais plus l'année, je me demande si c'est pas 92 aussi ou 93. Bref, c'est Ed Wood. Ed Wood. Et action ! Il avait une façon bien à lui de faire des films. La force te pousse à avancer, tu dois franchir cette porte. Coupée ! Elle est bonne ! Bonne ? Est-ce que vous savez seulement comment on fait un film ? Écoutez, oui je crois. Il savait repérer le talent. J'ai rencontré Bella Lugosi. Tu croyais qu'il était mort ? C'est le cercueil le plus inconfortable que j'ai jamais eu ! Non, il est bien vivant au contraire. Envoyez la scoupe volante ! Il adorait raconter des histoires. Trouve-moi des travestis ! J'ai besoin de... Donc voilà, Ed Wood... Ah non, 94, pardon. Non, 93 c'est ça. Donc voilà, Ed Wood en fait, c'est le réalisateur... Film biopic. Donc sur le réalisateur. Ed Wood, qui est entre autres à l'origine de Plan 9 from Outer Space. Donc voilà, on retrouve dans le film Bella Lugosi par exemple. C'est un film vraiment très bon en noir et blanc. Donc ça rajoute du cachet au film Johnny Depp et Magistral dedans. Et voilà, j'aime beaucoup ce film Ed Wood. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Si vous n'êtes pas fan de Tim Burton. Et on a Bill Murray aussi dans le film. Donc Bill Murray, Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker. Qu'on retrouvera quelques années plus tard, une nouvelle fois, dans un film de Tim Burton. Donc Ed Wood, voilà, très très bon. Ensuite, ce n'est pas de Tim Burton. Tim Burton est juste producteur sur ce film. Voilà, le réalisateur c'est Henry Selick. Un très bon ami à lui. Mais voilà, c'est un chef-d'oeuvre. C'est le film qui m'a donné goût au cinéma. Un des premiers films que j'ai vu enfant. Je l'ai vu sur Canal+, à l'époque. J'en ai déjà parlé. Voilà, ça n'est autre que L'étrange Noël de Monsieur Jack. Walt Disney Pictures présente. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes en pays inconnu. Terrible épouvantail ! L'étrange Noël de Monsieur Jack Voilà, il est à l'origine de l'histoire, il est à l'origine des dessins, de l'animation des personnages. Mais ce n'est pas lui qui le réalise. Je le répète une fois de plus. Donc que j'ai sous cette édition et que j'ai sous cette très belle édition également. Voilà, j'ai aussi la VHS et j'aimerais bien acquérir le LaserDisc et le Blu-ray 3D. Pourquoi pas. Voilà, L'étrange Noël de Monsieur Jack, l'histoire de Jack Skellington. Qui, comme tous les ans, anime et dirige de main à deux mètres les festivités d'Halloween. Mais qui commence à se lasser d'être adulé de tous pour une chose qu'il fait systématiquement et de manière redondante. Il commence à se lasser un petit peu de sa vie et va chercher à s'isoler et à avoir du renouveau. Et il va tomber sur une série d'arbres sur lequel il y a un symbole représentant chacune une fête. Donc il y a le cœur pour la Saint-Valentin, il y a l'œuf de Pâques pour Pâques, il y a la dinde pour Thanksgiving. Et il va avoir le sapin Noël pour Noël. Et il va découvrir le monde de Noël et il va décider que cette année c'est lui qui animera Noël. Pour casser sa routine. Voilà. Chez d'œuvre. Chez d'œuvre. Je ne mesure pas mes mots. Ensuite, mon Tim Burton préféré. Voilà, je suis immensissime fan de ce film. Je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Voilà, c'est avec Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Chris Brosnan et Danny Devito. Film de 98. Voilà, c'est Mars Attaque. Mars Attaque. Mars Attaque, c'est génial. Les petits aliens sont excellents, je trouve. On a justement Sarah Jessica Parker dans le film, qui est une journaliste. Voilà, c'est la deuxième collaboration après Ed Wood. Pierce Brosnan qui interprète un journaliste, enfin scientifique, qui est trop bon dedans aussi. Il y a Michael G. Fox, justement, qui est le journaliste compagnon de Sarah Jessica Parker, qu'on ne voit pas beaucoup. Il y a Jack Black, qu'on voit encore moins, mais qui est excellent aussi dedans. Danny Devito, il y a mon rire de rire dedans. Jack Nicholson, un président des Etats-Unis, qui est complètement énorme. Voilà, c'est Mars Attaque. Si vous ne l'avez pas vu, foncez voir ce film. Petite mention spéciale pour la scène où il y a le moment de la musique Stayin' Alive, qui est juste génial. Où il y a une histoire de balader suie-glace sur leur casque, qui est très bien trouvée. Et la petite musique de fin sur laquelle les aliens vont s'éclater la tête. Sans propre, sans figuré. Donc voilà, Mars Attaque. Excellent, excellent, excellent. Ensuite, après Mars Attaque, vient un film beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark. Et avec la reprise du duo Burton-Depp. Donc voilà, c'est Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Je suis l'inspecteur et cabot de Crane. New York m'envoie pour enquêter sur les meurtres de Sleepy Hollow. Que vous ont expliqué vos supérieurs exactement ? Ils ont dit que tous les trois ont été tués en plein air, et que leur tête... ...avait été séparée de leur corps. Emportée par le cavalier sans tête. Jusqu'en enfer à... Donc voilà, avec Johnny Depp et Christina Ricci, mais on a aussi Christopher Walken, entre autres, dedans. En fait, Johnny Depp, il interprète le rôle de Hishabod Crane, qui est un médecin légiste, je crois, quelque chose comme ça, scientifique. Et qui va enquêter un petit peu sur un phénomène qui est... Non, je ne sais plus le nom de la ville. Le phénomène... Un phénomène qui se passe dans une bourgade de la Nouvelle-Angleterre. Ouh là, il y a un bruit qui court, comme quoi tu aurais un cavalier sans tête qui sèmerait la terreur un petit peu dans ce village. Et c'est un film génial, très sombre, très très sombre. On retrouve pas mal de thèmes récurrents chez Depp. Personnage marginaux, joué par Johnny Depp, Hishabod Crane. L'arbre un peu de forme, un peu vraiment biscornu, un peu chelou. Enfin, ça pareil, c'est très propre à Burton aussi. Et voilà, une musique excellente ici, mais également de Daniel Fman, une fois de plus, je crois, si j'ai pas de bêtises. Mais là, j'ai un petit doute, par contre. Donc voilà, il filme très très bien sur l'univers gothique, c'est trop cool. Sleepyolo, la légende du cavalier sans tête. Ensuite, arrive pour moi son premier raté. C'est pas une daube, mais c'est pas un bon film pour moi. Alors là, je te rappelle tout particulièrement à toi, si tu regardes cette vidéo. Toi, Chris Arius, toi qui es fan de La Planète des Singes, qu'as-tu pensé de celui-ci de Tim Burton ? Je serais vraiment curieux d'avoir ton avis. Dans un monde où la liberté n'existe plus. Où je suis ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Fortez-les ! Et détoyez-les ! La violence fait loi. On se lève en présence de son être. Les puissants règnent par la terreur. Et tant que vous y êtes, ces bestioles ont une âme. Il y a une âme. Donc voilà, c'est La Planète des Singes de Tim Burton, avec Mark Wahlberg. Dans le rôle phare, on a aussi Helena Bonham Carter, qui sera la nouvelle Madame Burton et Tim Ross. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce film. En fait, je pense que si ça avait été un autre réalisateur que Tim Burton, j'aurais peut-être plus apprécié. Parce que justement, je trouve qu'on ne retrouve pas grand-chose de l'univers Burton. C'est bien de prendre des libertés, de s'éloigner un petit peu de ses thèmes et tout ça. Mais je ne trouve pas que ce soit très bien fait. Après, voilà, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Je dois le revoir là, parce que ma copine veut qu'on le voit. Donc écoutez, je changerai peut-être mon avis, on verra. Donc La Planète des Singes de Tim Burton, je crois que là, on était en 2001 à ce moment-là, ou 2002. Et là, par contre, on revient sur un de ses chefs-d'oeuvre. Vraiment un bijou, ce film. Avec Ewan McGregor, Billy Crudup, Jessica Lange, Elena Bonham Carter dans le rôle de la sorcière, je crois. Danny Davido, voilà, qu'on retrouve une troisième fois à ses côtés. Musique de Danny Edfman. Et il y a aussi une petite Frenchie, voilà, il y a Marion Cotillard dans ce film. Donc Big Fish. Je vous ai déjà raconté l'histoire de l'érable et de la buique, on la connaît. L'érable tombe sur la voiture, le sirop se répand partout, ce qui attire des nuées de mouches qui restent collées dessus. Alors elle s'envole avec la voiture. En racontant l'histoire de la vie de mon père, il est impossible de séparer la réalité de la fiction. L'homme du mythe. Le mieux, c'est que je vous la raconte telle qu'il me la raconte. Voilà, Big Fish qui est un film totalement onirique, un vrai poème, un vrai poésie. Qui est très très beau, des magnifiques couleurs. Encore pour le coup, des personnages très marginaux, très très différents les uns des autres. Rommention spéciale aussi pour le rôle de Steve Bush Kimmy qui est vraiment génial. Et voilà, c'est une superbe 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 histoire. En fait, le personnage joué par Evan McGregor, si je n'ai pas de bêtises, apprend que son père va mourir en fait. Et il va se rappeler de plein de souvenirs de son enfance, tout ça. Des histoires fantastiques et c'est vraiment un magnifique film. Donc Big Fish. Ensuite, alors, celui-ci je suis assez partagé. Lorsque je l'ai vu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et plus je le vois, moins je l'aime. Donc c'est Charlie et la Chocolaterie. Donc voilà, une nouvelle collaboration avec Johnny Depp. Toujours sur la musique de Daniel Elfman. Toujours avec Helena Bonham Carter, forcément Madame Burton. Partagé parce que je trouve que c'est un film dedans où ça en fait des caisses justement. C'est une édition magnifique. Donc il y a le film en édition collector, le petit livre et la BO en plus. Et donc Johnny Depp qui joue le rôle de Willy Wonka. Qui est un père un petit peu tortionnaire et dentiste. joué par Christopher Lee. Et le directeur d'une chocolaterie. Et c'est un personnage très atypique et très cynique. Très important. Un regard très froid justement sur l'enfance. Et sur le rapport que les enfants peuvent avoir justement avec leurs parents. Tout ça. Au niveau des couleurs, c'est magnifique. Les musiques sont cool aussi. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans le film. Pareil, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Il faut qu'on le revoie parce qu'on va se les refaire tous là les Tim Burton. Mais voilà, ce n'est vraiment pas un de ses meilleurs pour moi. Donc Charlie et la chocolaterie, là on est je crois en 2004 à ce moment-là. Donc voilà. Ensuite, alors là pour le coup, c'est vraiment un film que j'aime énormément. Donc là c'est réalisé par Tim Burton. Donc c'est une suite non assumée de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est les noces suynèbres. Et si Victor et moi, on ne se plaisait pas. Comme si c'était nécessaire pour se marier. Ils allaient bientôt être unis, sans jamais s'être rencontrés. Ses parents étaient ravis. Ceux de sa fiancée rongés par le regret. Donc voilà, avec au casting vocal, Johnny Depp une fois de plus et Elena Bonham Carter. C'est un dessin animé magnifique. C'est adapté d'une nouvelle russe qui est la mariée défunte, je crois. Je ne sais plus le nom exact, je crois que c'est ça. Que j'avais étudié justement en cours de russe. Et qui est génial. Donc Victor Von Dort, interprété par Johnny Depp, doit se marier de force à une fille, je crois, qui s'appelle Victoria. C'est un jeune homme maladroit, un petit peu étourdi, tout ça en fait. Et lors du malade en forêt, il va réciter ses voeux. Et il va se trouver qu'il va se passer quelque chose. Il va réveiller une défeinte, une mariée défunte. Qui va prendre en gage ces paroles qu'il a dites. Qui va considérer qu'il lui demandait sa main en fait. Et donc il va être attiré dans le royaume des morts. Et on va voir qu'en fait au royaume des morts, la vie est bien plus présente. Que paradoxalement chez les vivants. Et c'est magnifique. C'est ce qu'a l'air de montrer un petit peu, je trouve, Coco. Le nouveau film des studios Disney. Et voilà, donc ce film de 2005, si je ne dis pas de bêtises, de Tim Burton. C'est un chef d'oeuvre également. Magnifique, vraiment magnifique. L'univers des morts justement, avec les squelettes qui dansent, qui font la fête et tout, est excellent. Et le méchant est très très bon, je trouve. Il est deux petits sidekicks. Donc le petit ver de terre et l'espèce d'araignée. Et ils sont très très bien trouvés, ils sont très cool. Donc voilà, les noces funèbres, un film que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et alors là, on arrive sur un film que j'aime énormément. Voilà, énormément de Tim Burton. Pareil, il s'est fait pas mal taper dessus, il est pas mal décrié. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est défini comme bien une comédie musicale. Mais ça marche, ça marche de ouf. Donc c'est avec Johnny Depp une fois de plus. Donc le célèbre barbier de Fleet Street, Sweeney Todd. Donc avec Johnny Depp, Elena Bonham Carter, ou encore le regretté Alan Rickman ou Sacha Baron Cohen par exemple. Sweeney Todd, c'est quoi ? Donc en fait, c'est ce personnage joué par Johnny Depp qui était un barbier qui va se faire voler sa femme et sa fille va être enfermée et kidnappée. Et il va décider de venir se venger, il va s'installer dans la ville où se trouve cet infâme personnage qui a osé faire ça à sa femme et sa fille. Qui est joué par Alan Rickman qui est le Judge Turpen. Et c'est génial en fait, il va ouvrir donc un cabinet de barbiers. Et du jour au lendemain, il va commencer à tuer des personnes. Il va s'apercevoir que la vengeance a un goût très doux en bouche. Et du coup, Elena Bonham Carter en fera des tourtes. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, vous comprendrez un petit peu cette référence que je viens de faire. Film génial. D'ailleurs, il y a une musique qu'on entend au fond, c'est Sweeney Todd, c'est pas fait exprès. De 2007. Voilà, que j'ai en trois versions. Celle-ci, édition collector 3 DVD. Celle-ci, voilà, qui est une édition unique, édition Horus. Que j'ai eu en Russie lors de mon voyage en Russie. Voilà, très très content d'avoir cette édition. Et que j'ai aussi en Blu-ray collector avec le livret là. Donc voilà, en fait, c'est une histoire de vengeance. Et magnifiquement mise en scène. Et il y a une référence un petit peu dissimulée et pas totalement, clairement assumée à Edward en a d'argent. En fait, voilà un moment dans le film, le barbier, donc Todd, détend son bras comme ça avec son lasoir au bout. Il dit, enfin mon bras est à nouveau complet. Voilà, référence à Edward en a d'argent qui n'a pas ses mains. Donc voilà pour Sweeney Todd. Et là, ça se gâte. Là, ça se gâte. Parce qu'on arrive en 2000, je sais plus, 2009 ou 2010. Sur Alice au paix des merveilles. Il est un lieu. A nul autre semblable. Certains prétendent que pour y survivre, il faut être aussi fou qu'un chapelier. Ce que par bonheur, je suis Alice. C'est tout. Tu es revenu. Alors, voilà, vous le savez que mon surnom et mon anglais chêne, c'est le chapeller Tocaf. Parce que je vois un culte énorme au Mad Hatter, personnage de Alice in Wonderland, du bouquin de Lewis Carroll, le portage Disney en dessin animé qui est génial, son personnage est excellent. Et Johnny Depp, voilà, joue le rôle de ce fameux chapelier Tocaf. Le fameux chape. Et je suis hyper, 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 hyper mutigé. Ce film, j'aurais tellement aimé l'adorer. Parce que je suis un immense fan de Disney. Parce que je suis un énormissime fan de l'universal estopé des merveilles. de tout ce qui a été créé depuis, de tous les personnages, du chafouin, de Alice, des twiddled-thwiddled-dum, du lapin du lièvre de Mars, de la reine, enfin, voilà, de tout. Et je trouve que là, la collaboration Disney et Tim Burton, ça ne marche pas. Je trouve que le personnage de Johnny Depp, pour une fois, il en fait vraiment des caisses de trop. La gigante délire à la fin, c'est la cerise sur le McDo, comme on dit. C'est le truc qui gâche. Et encore une fois, je pense que si ça avait été un autre réalisateur qui l'avait fait, j'aurais mieux apprécié. Parce que, voilà, j'étais trop exigeant, je pense, sur ce film. Il n'est pas mauvais, mais je ne le trouve pas bon. Et je n'ai toujours pas vu la suite qui est juste produit par Tim Burton, Alice de l'autre côté du miroir. Donc on l'offre, il faudra qu'on voit ça. Donc, après cet épisode de Alice au Pays des Merveilles, on retrouve Tim Burton pour une nouvelle collaboration avec Johnny Depp. Je ne sais plus, la septième, la huitième. Dark Shadows ! Je me nomme Barnabas Collins. Il y a deux siècles, je me suis établi au manoir de Collinwood. Mon amour. Mais une sorcière jalouse m'a jeté un sort et voué aux ténèbres. Que tu fais ? À tout jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'en revient. Il s'en revient. Voilà, Dark Shadows, film de 2012 avec un excellent casting à Johnny Depp, Eva Green, Chloé Grace Moretz qui a un petit rôle dedans, Jackie Earle, Michel Pfeiffer. Jacky Earle, c'est celui qui joue Freddy Krueger dans le remake ou encore qui joue Rorschach, si je ne dis pas de bêtises dans Watchmen. Donc voilà, Dark Shadows. Alors, Dark Shadows, pareil, très mitigé sur ce film. Je l'avais vu au cinéma. Au cinéma, je n'avais pas aimé. Franchement, j'étais sorti du film super déçu en me disant mais c'est quoi de ce bordel ? Moi, qui étais un immense fan de Burton du début, je trouve que c'est complètement perdu et qui est complètement parti sur autre chose. Il y a un humour très graveleux. j'aime beaucoup ça dans les films mais Tim Burton, ça passe moyen, je trouve. Après l'avoir revu, je l'ai mieux apprécié mais je ne l'aime pas pour autant. Je trouve que le personnage de Chloé Grace Moretz c'est très fun, qui est très très cool, vraiment très très cool. Que la famille en général est plutôt sympa. Eva Green, je trouve qu'elle en fait des tonnes aussi. Je suis vraiment déçu, je m'attendais à l'aimer énormément ce film. Il m'a hypé de ouf quand j'avais vu la bande-annonce à l'époque. Voilà, un vampire qui va être projeté dans les années 70, il va découvrir un peu tout ce qui se passait de cette époque. Alors la musique est très présente dans ce film et ça pour le coup c'est une vraie bonne touche. Justement, notamment Chloé Grace Moretz, je crois, elle est fan, je ne sais plus c'est quel groupe, un groupe super connu. Et il y a pas mal de morceaux qui passent dans le film, de très bons morceaux des années 70, très psychés, très cool. Et voilà, donc Dark Shadow, j'étais vraiment déçu. L'histoire est bonne mais en fait, je trouve qu'il y a plein de trucs qui ne collent pas dedans. Les visuels sont très beaux, une fois de plus, on retrouve vraiment le côté Burton pour le côté marginal du personnage joué par Johnny Depp qui va se retrouver dans un univers complètement inconnu pour lui. Et donc voilà, ça donne Dark Shadows en 2012. Puis arrive, en 2013, le portage en long métrage d'un de ses projets qui lui tenait le plus à cœur. Donc voilà, j'en ai parlé vaguement au début de la vidéo mais dans le bonus de l'étranger de Monsieur Jack se trouve son court métrage de 26 ou 27 minutes. Frank & Winnie avec entre autres en acteur principal comment s'appelle-t-il celui qui joue à des deux casseurs-flotteurs et qui joue dans La Ville Amour et les vaches Daniel Stern. Voilà, Daniel Stern. Et donc, en noir et blanc, donc en film, le portage de Frank & Winnie qui est vraiment très très bon, franchement très très cool, très sombre, très Burton. Et en 2013, il monte en long métrage dessin animé sous les studios Disney, donc Frank & Winnie. Voilà, donc c'est en fait l'histoire d'un jeune homme qui va avoir le jeune Victor, donc voilà encore Victor, c'est un prénom qu'on retrouve beaucoup dans l'univers Burton par rapport à Victor Frankenstein là notamment. Donc son chien, Sparky, qui va se faire écraser et en fait, c'est une période de sa vie où à l'école, ils sont en train de voir des expériences sur des grenouilles pour redonner la vie en fait. Et il va tenter ça avec son chien et ça va marcher en fait, il va ressusciter son chien et donc ça va donner lieu à un chien totalement forcément bizarre avec des boulons, des cicatrices un peu la Frankenstein ça va faire peur dans le quartier et on va retrouver pas mal de similaritudes avec par exemple Edouard en main d'argent et une fois de plus on retrouve du coup le côté très marginal et très à part de son personnage et on retrouve également rattaché à ça quelque chose qu'on voit récurrent dans les films de Tim Burton, dans l'univers Tim Burton, le chien. Donc là Sparky qui est un chien reconstitué on va dire. Dans les noces funèbres, le chien du jeune Victor qui était décédé, il le retrouve sous forme de squelette dans le monde des morts d'ailleurs c'est génial il y a une scène qui est excellente. Zero, le compagnon de Jack Skellington dans le rôle de l'homme ce Jack. Dans quelques autres films également on retrouve la présence de chien qui est importante donc voilà. Frankenweenie, excellent, vraiment très très bon, d'énormes références aux Universal Monsters. Frank Einstein mais je crois qu'il y a aussi des références à Dracula par exemple ou vraiment très très bon. Depuis Sweeney Todd c'est celui que j'ai le mieux aimé. j'ai dû attendre un petit moment quand même. Donc voilà, Frank and Winnie. Puis arrive en 2014 pareil, quelque chose qui le portait vraiment à cœur, qui lui tenait vraiment à cœur donc voilà, avec Christophe Valls et Amy Adams Big Eyes. Alors ce tableau Big Eyes en fait c'est un peintre ou une peintre je ne sais plus, une peintre qui avait pour habitude de faire des tableaux avec des personnages avec des gros yeux justement comme ça très expressifs et c'est quelque chose que Tim Burton a toujours utilisé dans ses dessins animés, dans ses dessins, dans ses croquis, dans son recueil de poèmes The Melancholy Death of Easter Boy. Il y a plein de personnages justement avec les yeux globuleux et vitreux un petit peu comme ça, notamment son personnage de Toxic Boy par exemple et voilà, c'est quelque chose qui est très présent et très marquant dans l'univers, dans la patte Burton. Voilà, celui-ci c'est le seul que je n'ai pas vu. Pour le coup, je ne l'ai toujours pas vu, ça ne serait tardé mais je ne l'ai toujours pas vu. Et voilà, ça se passe au milieu des années 60 et voilà, en plus Christophe Valls qui est un acteur que j'aime énormément. Donc voilà, malheureusement celui-là, je ne vais pas vous en parler plus longtemps mais il me tarde du coup de le voir. C'est le seul que je n'ai pas vu. Donc en 2014, celui-là me hype beaucoup et puis le dernier en date. Le dernier en date est l'adaptation d'un roman pour ados. Donc Miss Peregrine, Home for Peculiar Children ou Maryse Peregrine et les enfants particuliers. Jack, pile à l'heure, Miss Peregrine, soyez le bienvenu. Il est invisible ? Absolument. Pour dire les choses simplement, nous sommes, disons, particuliers. Vous ne mangez pas, Claire ? Elle est gênée à cause de Jack. Faut pas. Donc voilà. Qui est un film dont j'attendais beaucoup mais j'étais quand même méfiant un petit peu à la manière d'un Alice au Paix des Merveilles et j'ai été extrêmement, extrêmement, extrêmement satisfait. J'aime beaucoup ce film. Il est très, très bon. On retrouve enfin, je trouve, la Pat Burton des débuts. Je crois que c'est une The Pandoc qui avait dit ça dans une de ses vidéos mais il est complètement enroule dans le film et ça sent. Il y a des moments de lâcher prise total. Les créatures dans le film sont excellentes, je trouve. On a Samuel L. Jackson qui est très flippant et qui est au top du top, je trouve. Voilà. Super film. Des très, très bonnes scènes. La première scène où on voit le missile tomber dans le jardin est juste génial. Donc voilà, Miss Pergrine et les enfants particulières entre la famille Anam et Alice au Paix des Merveilles. Je suis assez d'accord. C'est vraiment particulier. On a des personnages haut en couleur et c'est génial. Et ça marque la deuxième collaboration avec Burton et Eva Green après son... Ah peut-être troisième. Je ne sais pas si elle n'a pas un rôle dans Alice au Paix des Merveilles ou la suite. Mais c'est Anna Tawai ? C'est Anna Tawai. C'est Anna Tawai. Je dis une bêtise. Donc voilà, Miss Pergrine et les enfants particuliers. On commence, je trouve, au fil du temps à retrouver un petit peu le Burton des débuts même si pour moi il n'est plus que l'ombre de lui-même. Loin de là, il est toujours très talentueux. Mais voilà, il s'est un petit peu perdu dans des trop gros... il essaie de s'attirer à un public différent de son public de base. Je ne vois pas trop l'intérêt mais c'était une petite déception. Mais voilà, c'est rien. J'attends avec grande impatience son portage justement de Dumbo. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Surtout que c'est un dessin de maigre que j'aime également beaucoup dans l'univers Disney. Et je suis très curieux de voir si la suite de Beetlejuice se fera après toutes ces années. Pourquoi pas, ma foi ? Après, je sais que ça n'a jamais été un fan des suites hormis pour Batman. Il n'a jamais voulu faire de suite. On parlait d'une suite à je ne sais plus c'est quel de ses films. Et ça ne s'est jamais fait. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si ce n'est pas juste une histoire dessous pour refaire honnête un personnage qui a très bien marché parce qu'il a un manque d'idées. Je ne pense pas. Mais on verra. Très curieux de voir ça. Et donc, on verra. Et juste rapidement, les amis, pour vous parler également de trois films qui possèdent la patte Burton mais qui n'est pas la réalisation. Donc, on a de Henry Selick le très très bon James et la pêche gérante voilà, film Disney adapté une fois de plus après Charlie et la chocolaterie d'un roman de Roald Dahl qui s'appelle James et la grosse pêche. Et voilà. Donc, c'est un film magnifique. Une vraie poésie. Des personnages haut en couleur également. Donc, le petit James qui grandit dans une maison avec je crois ses deux tentes un petit peu comme les macrelles enfin les sorcières un petit peu dans Cendrillon. Et il va tomber sur un je crois que c'est un clochard qui va lui donner un sachet avec une espèce d'haricot magique. Le fameux verre, le fameux haricot va germer dans une pêche et la pêche va s'animer. Dedans, on va retrouver quelques personnages comme le millepâtre, comme l'araignée, comme la coccinelle. et il va faire un petit voyage au-dessus de la mer et évaluer plein d'histoires. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, Tim Burton est à la production et on retrouve vraiment l'univers Burton. Notamment dans le design, je trouve, de l'araignée. Voilà, qui est un croisement entre le costume de Jack Skellington et Beetlejuice. Donc, très très bien. Super dessin animé. Ensuite, je crois que c'est en 2009 ou 2007 peut-être. Non, en 2009. L'excellentissime Coraline de... Toujours la fête. J'adore votre jardin. Vous avez fait ça pour moi ? Et où tout est si merveilleux. Waouh. Ça roule ma poule. Que ça ne peut pas être vrai. Maman, tu arrives juste à temps pour dîner mon trésor. Non, vous n'êtes pas ma mère. Ma mère n'a pas de... Bouboubouton, il te plaît ? Henry Selick. Voilà. Alors, je ne sais plus s'il est produit par Tim Burton, celui-là. Non, Tim Burton, il n'est pas dessus. Mais voilà, on voit vraiment qu'Henry Selick est un des mecs les plus proches de la carrière de Tim Burton. Ça fait extrêmement Tim Burton dans l'univers. C'était un dessin animé magnifique. Donc, la jeune fille, Coraline, grandit auprès d'un père musicien, je crois, ou journaliste, je ne sais plus. Je crois qu'il est musicien. Elle est d'une mère qui est présente avec le... trop absente, pardon, à cause du boulot. Et donc, elle grandit dans cette famille sans vraiment kiffer, sans vraiment apprécier sa vie. Et en fait, elle va... Je ne vais pas vous spoiler le film, elle va tomber dans une version alternative de sa vie où ses parents sont très présents pour elle, lui font plein de cadeaux, lui font voir la vie en rose, tout ça. Sauf que cet univers est contrôlé et dirigé par une sorte de sorcière. et voilà, c'est un superbe film. Il y a une histoire avec une petite poupée. Et enfin voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite très, 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 très fortement à voir ce film qui est magnifique. Et la 3D est très, très belle. Et enfin, je vous ai parlé donc rapidement de Abraham Lincoln et Chasseur de Vampires. Donc, production Tim Burton et Tibur Beckman-Bethoff, réalisateur russe d'entre autres Wanted avec Angelina Jolie ou encore, je crois, Nightwatch et Daywatch. Donc, c'est numéro 9. Quelle ingéniosité. Les détails sculptés dans du bois. Viens avec moi. Tu ne le sais pas, mais l'avenir de l'humanité est entre tes mains. Où suis-je ? Avec nous. On a réveillé quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais dehors ? Tu vas ramener la bête jusqu'à nous. Voilà, numéro 9. Donc, l'histoire de neuf petites poupées dans un monde post-apocalyptique. Ils vont devoir faire une aventure, je crois. Une aventure. Donc, voilà. Et c'est basé d'un court-métrage de Tim Burton de base. pareil, un très très beau film. Pas assez connu et dont on ne parle pas assez, je trouve. Donc, vraiment magnifique. Des super combats et des visuels magnifiques. Vraiment, je me répète, mais génial. Numéro 9. Et voilà, je voulais faire un petit clin d'œil également. Donc, pour ceux qui connaissent le groupe Dionysos, le chanteur s'appelle Mathias Malzieux. Et Mathias Malzieux est un mec en or déjà qui est extrêmement fan aussi de Tim Burton. Et il a fait un roman qui s'appelle Jack et la mécanique du cœur. Voilà. Référence non dissimulée à Jack Skellington justement de l'étrange de M. Jack. et je vous invite très très fortement à voir le partage en dessin animé. Jack et la mécanique du cœur qui est magnifique avec au casting vocal. En plus, on a du... on a Alain Bachung, on a Jean Rochefort, on a Mathias Malzieux qui fait son propre rôle et Olivia Ruiz qui fait le rôle de sa compagne dans le film et qui s'accompagne dans la vraie vie également. Et c'est un dessin animé exceptionnel et le casting vocal du méchant est fait par grand corps malade et c'est génial. Et le film est splendide et c'est d'énorme clin d'œil au film de monstres un peu comme Freaks de Todd Browning avec toute la période justement où il se retrouve dans le cirque où il va avoir un petit rôle dans le train fantôme tout ça. Et c'est un dessin animé magnifique et je me devais d'en parler dans cette vidéo sur Tim Burton parce que pour moi ce film est un gros clin d'œil et un gros merci fait à Tim Burton de la part de Mathias Malzieux. Donc voilà, foncez voir ce dessin animé Jack et la mécanique du cœur. Je vous mets un petit extrait pour terminer. On se retrouve très bientôt les amis. Joéna Nanif. Ciao, ciao. Mon cœur, on me l'a confectionné le jour de ma naissance. On dit que je suis né le jour le plus froid du monde et que mon cœur a gelé. C'est un peu bricolé mais ça marche. Allez, Christophe Colomb. Prêt pour la découverte ? Je m'habille, je m'habille. On y va. Waouh. Il y a trois règles que tu ne devras jamais oublier. Ne pas toucher à mes aiguilles. Oui, mais aussi maîtriser ta colère. Je sais, mon cœur ressemble à un jouet mais on ne doit pas... Sous-titrage ST' 501